En 2002, TF1 lançait la deuxième saison de la Star Academy. Au casting cette fois-ci, de nombreux nouveaux élèves dont Emma Doma, Nolwenn, la grande gagnante, mais aussi un grand adhé à la chevelue rebelle. Georges Alain. Loin d'exceller en champ, le jeune homme à l'époque âgé de 27 ans avait cependant réussi à conquérir le public grâce à son franc-parler et ses coups de colère mémorables couplés à une certaine nonchalance. Mais aujourd'hui, l'homme se fait discret. Devenu commentateur de ski et de snowboard pour Canal Plus International et MCS Extrême, il n'évoque que très rarement son expérience au château. Mais ce lundi 12 décembre 2022, alors qu'il était invité sur les ondes de Logo FM, l'ancien académicien a accepté de revenir 20 ans en arrière. L'occasion pour lui d'expliquer notamment pourquoi il ne souhaite plus trop aborder le sujet. Je ne renie pas le fait d'y avoir participé, si est-il factuel mais j'ai tendance à plutôt regarder devant moi. Là, il s'est écoulé 20 ans, et si est-il vrai que revenir sur des choses d'il y a 20 ans, il y a un peu moins de piment. Ça m'intéresse un peu moins. A-t-il déclaré au micro de Stéphane 1. Je suis passé à autre chose pour autant, Georges Alain est heureux d'avoir participé à l'émission. Si est-il pas que je crache dans la soupe, si est-il plutôt que je regarde devant et que je suis passé à autre chose depuis, a-t-il assuré. D'ailleurs, à la sortie du château, il a pu se lancer dans la musique et même sortir un album, intitulé New Jersey, qui a rencontré un petit succès. Malheureusement la suite se fera loin de la musique, à la décision même du jeune homme. J'ai pas vraiment joué le jeu sur le côté promotionnel de cet album, j'étais pas au bon endroit. D'un commun accord avec M. Pascal Negre, on a compris que c'était des marches trop hautes pour moi et c'était pas mon environnement. J'avais besoin d'être plus libre que ça et si est-il vrai que quand on signe des contrats avec des majors, à juste titre on doit des comptes et moi, pour rendre des comptes, y'a meilleur que moi, a-t-il avoué. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, à 47 ans, Georges Alain est pleinement épanoui et a bel et bien tourné la page Star Academy. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !